Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Bonjour, c'est moi, la petite voix. Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants. Et oui, tous. Bonjour, merci à toi de prendre le temps d'aller bien. A travers cette petite méditation, nous allons ensemble découvrir toute l'étendue de ton pouvoir intérieur. Comme nous en avons l'habitude, je vais te demander de te mettre bien à l'aise là où tu te trouves. Que tu choisisses de rester assis ou bien de t'allonger, cela importe peu. L'essentiel, c'est que tu sois bien à l'aise. Fais tous les ajustements nécessaires pour que ton corps soit décontracté, que tu te sentes à l'aise. Pour commencer, concentre-toi sur ta respiration. Prends une grande inspiration, puis rejette l'air par la bouche. Maintenant, plus besoin de contrôler ta respiration. Laisse ton corps inspirer et expirer l'air naturellement. Te concentrer sur ta respiration ne veut pas dire la contrôler. Je te demande simplement d'observer ton ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un petit ballon. Observe également l'air qui entre par ton nez. Cela chatouille un petit peu, n'est-ce pas ? Vois-tu par où l'air sort ? Eh oui, par tes narines aussi. Et par ta bouche également, si tu as la bouche ouverte. Observe quelques instants la danse de l'air qui fait un tour dans ton corps, puis en ressort. Regarde comme ça fait bouger tout doucement certaines parties de ton corps. Est-ce que tu as remarqué que la méditation avait déjà commencé ? Hé hé, et non ? Eh bien, tu es pourtant déjà en train de méditer. En étant à l'écoute de ton corps, tu te permets d'aller bien et d'entrer en méditation. Oh, je remarque que tu as tes mâchoires un peu serrées, n'est-ce pas ? Ceci est une tension dont tu n'avais pas conscience. Maintenant que tu l'as remarqué, tu peux desserrer tes dents et relâcher tes mâchoires. Sends-tu comme ça te décontracte ? C'est agréable, n'est-ce pas ? Tu sais, la pratique de la méditation ne nécessite pas de tout bien faire. En voulant faire les choses exactement comme je te le demande, tu vas justement oublier de te détendre. L'essentiel, c'est que tu travailles à ta convenance. Car l'ingrédient principal d'une méditation, qui fait du bien, c'est la détente. Remarque par toi-même les autres endroits de ton corps qui sont tendus ou crispés. Tu peux relâcher tes muscles. Et voilà, tu as pratiqué une partie de la méditation tout seul. Bravo ! Maintenant que tu es léger comme une plume dans les airs, je te propose de poursuivre cette méditation par la visualisation. Visualiser, c'est imaginer tout ce que tu veux à partir de ce que je vais te dire. C'est amusant, n'est-ce pas ? Alors, commençons ! Aujourd'hui, je ne vais pas te mener dans un monde féerique, mais te faire voyager dans le réel. Nous allons commencer par quelque chose d'un peu désagréable pour aller vers le bien-être. Ainsi, tu te rendras compte du pouvoir qui sommeille en toi. Eh oui, crois-moi ! Alors, commençons ! Fais appel à tes souvenirs. Rappelle-toi de quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été très agréable pour toi. Ça y est ? Ça te revient ? Accueille ces pensées. Observe-les. Qu'est-ce que tout cela te raconte ? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose t'a contrarié ? Tu as eu un moment où tu t'es senti mal ? Prends conscience de ce moment comme si tu le revivais. Voilà ! Il est inutile, cependant, d'alimenter ce souvenir désagréable en imaginant que si tu avais fait autrement, les conséquences auraient été différentes. Car ce moment est à présent terminé. Il fait partie du passé. Eh oui, cela n'existe plus. N'est-ce pas formidable de pouvoir te dire que ce mauvais moment est passé ? Car à présent, tout est possible si tu souhaites être heureux ou réussir ce que tu veux accomplir. Tu peux te dire que ce mauvais moment est un vieux souvenir et qu'il n'existe plus, qu'il est enfin terminé. Lorsque tu continues à penser à ce mauvais moment, des émotions désagréables reviennent à la surface. Et cela ne sert à rien. Ressentir de la honte ou de la faiblesse ou de la tristesse, cela est tout à fait inutile à présent car la page est tournée. À présent, tu peux te détacher de ce souvenir, le laisser partir. En revanche, si tu restes accroché à ces émotions négatives, tu ne te permets pas d'aller vers quelque chose de meilleur pour toi. En acceptant d'avoir vécu quelque chose de désagréable, tu te permets de comprendre bien des choses. Comme par exemple, le fait que les expériences bonnes ou mauvaises sont excellentes pour avancer sans avoir à les recommencer. Ainsi, ce qui est inutile ou désagréable à ta vie, tu vas pouvoir le reconnaître à l'avance et l'éviter. Plus besoin de recommencer les mêmes choses. Visualise ou imagine à présent une situation similaire qui arrive de nouveau vers toi. Comme tu sais ce qui peut éventuellement arriver, comment t'y prends-tu pour passer au travers de cet obstacle ? Ressens la joie et la fierté qui vibrent en toi. Sends comme tu es content, content d'avoir su déjouer les pièges des obstacles. Regarde les portes que cela t'ouvre. Le pouvoir de ton imagination lié à la réalité, ce pouvoir peut te mener à la réalisation de tes souhaits les plus beaux. En te visualisant en train de contourner les obstacles, tu t'offres la possibilité de ne plus avoir affaire à eux. car tu vas les reconnaître quand ils arriveront vers toi. Il en va de même pour tout ce que tu veux de bien pour toi. En te visualisant en train de réussir quelque chose, en y croyant fort, 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 jusqu'à le ressentir bien en toi, eh bien, dans la réalité, tu vas pouvoir t'approcher de cette réussite. C'est pourquoi je te confie ce secret aujourd'hui. dans la méditation imaginative, tu mets en action tes rêves les plus beaux et les plus positifs. Tout ce que tu souhaites peut se réaliser. C'est pourquoi il te faut faire attention lorsque tu entretiens des pensées négatives, car elles aussi peuvent se réaliser. Si tout ce que tu veux c'est être quelqu'un de bien, qui réussit ce qu'il a envie de réussir, cela peut très bien arriver. Tu es un petit créateur en herbe. Et rappelle-toi de toujours garder confiance en toi. En pratiquant les pensées positives de la confiance en toi que je t'ai proposé en vidéo, cela te permettra d'activer ton super pouvoir de créateur en herbe. Maintenant que tu sais tout cela et que tu es bien, reprends conscience de ton corps. Observe ta respiration qui continue de s'opérer. Relâche tout ce qui est tendu et souris le plus possible avec joie. Une attitude positive attirera à toi toutes les plus belles choses de la vie. Et rappelle-toi de souvent te dire « Je suis bien ! » Merci et à bientôt pour de nouvelles méditations. et à bientôt